Ces musiques, alors les usages précédents de provenance noire signifient autre chose. C'est un peu ça, c'est l'opération qu'il fait. D'autres tangos que celui dont il est question. Donc en même temps, il est un peu lycémie du mot tango et le fait qu'en fait, il s'agit de deux référents totalement distants. Les morcellements des références engendrent dès lors l'énumération. C'est pour ça, et alors l'issue qu'il a est de voir ces occurrences en termes d'espèces homonymes. Puisque autrement, soit il doit considérer que c'est un seul phénomène en voie de déstabilisation, même dans sa phase de germination, soit ce sont des choses distinctes mais homonymes. Il choisit la deuxième option. Et alors, il identifie au moins cinq types. Les tangos, gitano, americano, americano mais pas américain en sens du sud de l'Amérique, comprenant les formes des provenances espagnoles et portugaises apparues et développées à Cuba et dans toute l'Amérique latine, africano, brasileño ou maxix et la habanera. Pour chacun de ces types, il apporte des éléments de distinction, les plus souvent rattachés à des différences des compositions rythmiques ou relativement la danse à l'opposition entre couples séparés, pareja suelta, ou couples enlacés, pareja enlacada. À l'intérieur de cette taxinomie, remarquons par ailleurs que la cellule rythmique de 2, je dois le dire en espagnol, de 2x4, donc de quarts, permettait de distinguer les premières formes de habanera, demi-langue et de tango. Et ces cellules étaient diffusées autant en Afrique centrale qu'en Europe, sous la forme de chansonniers binaires médiévales. Cependant, c'est la ligne espagnole cubaine qui apparaît comme la seule progénitrice du tango cuban, dont la vitesse était majeure de celle de la habanera et de celle du tango argentano. On arrive à une très fine distinction en termes de vitesse. Dans les écrits successifs, la filiation... Alors là, on change complètement. On voit l'opération qu'il fait. La filiation espagnole s'étale sur une autre axiologie, où l'opposition ne se fait plus entre hispanité et africanité, mais entre, disons, un thème du cultivé urbain central versus les crioges rurales périphériques, ou plus globalement, entre les classes dominantes versus dominées. Donc, il y a une coupe un peu plus sociologique. Le folklore apparaîtrait alors comme les termes complexes résultant d'une créolisation cultivée des danses européennes, les crioges européens. Une thèse que Vega déploie et l'articule selon les points suivants. Un, il liste dans la citation, il liste vraiment les points. Il y a au moins dix points, je n'ai un extrait cinq. Donc, quatre. Les danses créoles sont les anciennes danses courtisanes européennes américanisées. Les salons et les théâtres sont les voies principales de pénétration. On avait vu tout à l'heure que l'intérieur avait été composé dans une casa de bail, qui n'était pas exactement un théâtre. Nos danses arrivaient depuis l'Espagne, mais aussi à travers l'Espagne ou directement de France. Les danses courtisanes européennes s'installèrent dans les villes vis-royales où se créèrent des foyers indépendants de transformation et de diffusion. Les danses européennes ne se mélangèrent point avec les danses indiennes ou africaines afin d'élaborer les danses créoles et descendirent des salons supérieurs vers les autres groupes que les sociologues qualifiaient inférieurs. Donc, il y aurait un mouvement contraire à ce que l'on trouve aussi dans des nombreuses sources, c'est-à-dire des strates supérieures aux strates inférieures, ce qui contredira le mythe aussi du loup-anard, de l'origine post-tribulaire du tango. Comment on explique ces deux occurrences ? Il n'y a pas moyen de l'expliquer, en quelque sorte. Ils sont en concurrence. Une telle généalogie apparaigne à moi sous un autre jour qu'elle se bute contre les apports fournis par Vega, un peu en foi, dans la formation chorégraphique du tango argentino, où il se concentre totalement en forme de mouvement. Dans ce texte, non seulement son répertorié des danses qui avaient disparu déjà à l'époque, des reconnaissances de la pleine forme, pleine de la forme de tango, il cite la gavota, le churre, les passe-pieds, donc des danses vraiment oubliées. Mais une vision davantage dynamique de la circulation de musique et des danses émerge, dessinant véritable cartographie dans des uniformes du tango dont les contours, peu à peu, sont perçus comme propres à lui. C'est des tâchants d'un fond magmatique où plusieurs rythmes musicaux et plusieurs formes de mouvement partageaient des modes, des compositions, ainsi que des figures de danse à proprement parler. Bien qu'il avait un autre projet Vega, mais il ne peut pas, encore une fois, ne pas voir ce qui est sous ses yeux. Carlos Vega remarque en effet les conséquences de la décadence des contredanses. Dans ces séparément, qui avaient cédé leur place aux danses, telles la valse, la banera, la polka, la mazurka, qui prévoyaient l'amnassement, et triomphé dans les salons. Citation. On insiste sur le fait que des lieux de danse se trouvaient partout et également dans les centres. Ainsi, sur le fait que les danseurs étaient aussi bien des danses familles que d'autres extractions. L'hôtel oriental suscitait l'enthousiasme des aristocrates pour les scintillements choreographiques. Et c'est là le plus important. La création d'une forme nouvelle et d'un nouveau style pour les saunes. Les saunes étaient une forme, étaient comme presque un groove qui provenait des danses d'Amérique centrale. Et c'est à partir du foyer du saune que la salsa et même des zouk ont pu émerger. Donc, d'un nouveau style pour les saunes et non pas pour les tangos qui n'existaient pas encore, mais pour la mazurka et la milonga. Dans les deux, on faisait des cortes, des quebradas et des aganchadas. La possibilité pour le couple de s'étendre en bougeant ensemble non seulement donne lieu, mais constitue elle-même des formes corporelles qui se rendent visibles en des figures en leur apparaissant subitement. Tels les cortes et les quebradas. Les cortes et les quebradas sont à la fois, sont perçus en tant que figures, mais en effet concernent plutôt vraiment ce combat on n'aura pas le temps peut-être ce combat on peut appeler vraiment forme de mouvement, c'est-à-dire la mise en place posturale et gestuelle qui sous-tend l'effectuation même d'un geste ou d'une figure. C'est aussi j'essaie de me baser sur cette différence en termes d'analyse mais sur ce lien étroit entre forme et figure. Donc cortes et quebradas. Des surcroît, combien même Vega cherchait inventer et isoler l'origine du tango, ce qui s'adresse c'est vraiment un tableau pour ainsi dire des lignes de force s'agencent de manière à ce que cette concatenation des motifs fluctuants puisse se stabiliser en profil vécu identifiable et pouvant être pris en charge par une pratique en tant que matériau sémiotique inscrit dans un cadre stratégique et conflictuel. Les sources mentionnées par Vega en témoignent. On peut effectivement lire dans les pages d'un chroniqueur il relate ces chroniqueurs qu'à son époque et cela fait déjà plusieurs années dans les loupes à l'arrest on y arrive les plus anciens de la Provence les loupes à nard il se souvient que tout c'est dansé concorde donc tout c'est dansé concorde mais après on arrive en condensation du corte cela quebrada comme spécifique du tango cette étendue du corte quebrada gagne en intensité au fur et à mesure que la pratique par contre du tango s'institue en tant que telle ce qui défa fait tirer au musicologue la conclusion selon laquelle la nouvelle je cite chorégraphie porteigne du corte quebrada est répandue jusqu'à la frénésie la nouvelle chorégraphie et la nouvelle musique qui déjà depuis 20 années marche en parallèle commence à s'unir vous voyez la richesse de cet auteur les recherches de Vega sont pionnières en matière de relations entre danse musique et société n'ont pas manqué des sociétés donc des critiques surtout par rapport à la théorie espagniste vers les sources considérées ainsi qu'à l'égard de leur utilisation en l'ensemble basse et disséminer des chercheurs lui en effet opposer toute notre généalogie donc on a plusieurs origines au choix la carte rééquilibrant les rôles joués dans la constitution du tango précisément par les ascendances africaines cubaines campagnardes populaires des rythmes comme on a vu la bannera la milonga les kanjeng tout comme des femmes chansons des tils gauchesques telle la pajade ou encore des femmes rituels et mixtes comme on a vu dans le cas du candombé combien j'ai ? j'ai eu encore ok par exemple les musicologues Pablo Cohen soulignent que Belga s'était préoccupé d'étudier les migrations culturelles entre l'Amérique Europe et l'Afrique mais il n'avait guère approfondi les déplacements intra-américains à savoir ce qui a eu lieu de ce côté de l'océan l'on peut affirmer que l'éclosion du tango s'est produit lorsqu'une partie de la population marginale et démunie de Buenos Aires et de Montevideo en taquipi sans très remarquable reconnaît en cette nouvelle entité musicale quelque chose qui la différencie de la banera du tanguige ou de la milong bien que toutes ces entités partagent un même pot rythmique suivant vegan et un rythmentien les tango argentins est une création alors on retrouve par contre on revient on critique vegan mais on revient un peu à la même démarche les tango argentins est une création authentique originelle populaire et artistique du Rio de la Plata on s'en sort pas en effet bon deuxièmement c'est à partir de ce constat que l'on peut repérer d'autres pôles de l'origine du tango à savoir un pôles évidemment africanistes représentés il y a des musicologues il y a des historiens ainsi qu'un pôle pour ainsi dire créole urbain se focalisant plutôt sur les enchevêtements importés par les migrations italiennes espagnoles et juives il y a aussi une forte composante juive qu'on oublie assez souvent l'intérêt de ces études consiste en ce qu'elles bien qu'elles perpètrent dans les grandes lignes l'infrastructure épistémologique de Vega permettent de mieux cartographier certains éléments formels notamment en relation avec la musique alors là il y a un long un long paragraphe mais bon alors l'historien linguiste Sylvain Poisson souligne par exemple la mixité la mixité pardon ethnique des pajadores composés autant de gauchos que des noirs alors on ne s'imagine pas un gaucho qui soit noir aussi avec une proportion majeure des gauchos dans les campagnes j'ai pas compris les gauchos et le tango c'est cousin germain mais très démoniaire ben justement c'est c'est ce que je suis en train un peu d'expliquer donc ainsi que la relation entre pratique des danses et des musiques de la communauté noire bon ce linguiste il remarque il remarque que les chanteurs dans les contrepoints n'étaient pas tous des gauchos mais il y avait quand même pas mal des gauchos on voit également des pajadores noirs pendant que l'élite créole les contrôlait et qualifiait leur danse lassive jusqu'à les interdire la communauté noire allait fabriquer un matériel culturel qui aurait été exploité consciemment ou inconsciemment par les nouveaux leaders en tant que fiction guide dans la construction de l'Argentine on peut interpréter ces pajadas comme une demande de reconnaissance d'un statut politique à l'intérieur du gouvernement de Buenos Aires piloté par les élites par ailleurs à l'instant du Kanjeng la pajada non seulement se fondait un rythme chanté et joué à la guitare non seulement se fondait sur une structure diadique et conflictuelle le défi verbal mais elle était une forme improvisée c'est là qu'on va aussi je veux essayer de voir quelles relations il peut y avoir entre par exemple ce début de structuration donc une structure appel-réponse et dans une forme improvisée et par exemple cette même structure on pourrait retrouver dans la milonga donc dans les balles dans l'appel-réponse qu'il y a dans les formes d'invitation de la mirada et du kbseo et l'improvisation qui s'est qui a été gardée en tant que telle c'est-à-dire le tango est une danse qu'on improvise puisqu'il n'a pas on l'a vu on n'arrive pas à avoir une fixation écrite du mouvement et donc un apprentissage en pédagogie par l'écrit il y a une transmission qui est orale donc c'est l'improvisée puisqu'il n'y a pas une chorégraphie au préalable et de l'autre côté elle est improvisée puisque dans la pratique on rencontre avec des inconnus et avec l'inattendu puisque non seulement on doit faire face à l'autre au corps de l'autre mais on doit faire face aussi à tous les inconvénients qui peuvent arriver lors de l'effectuation de la danse en tant que telle c'est-à-dire en gestion de l'espace éventuelle résonance ou conflit avec les rythmes des autres couples etc. Donc les sujets mis en musique de la pajada concernaient l'affection vers la terre l'errance du chanteur voyageur les mésaventures et la condition des solitudes et l'incertitude des erreurs alors on dit que les tangos dans sa forme canonique des tangos chantés donc écrits proposés c'est une pensée triste qui se danse mais alors il y a sûrement la partie une part des 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 contes des récits des immigrés de la nostalgie du mal du pays etc. mais ce serait quand même intéressant de voir et là que du point de vue textuel un peu ce qu'on peut repérer par rapport justement au thème de la pajada ou l'errance et en quelque sorte la solitude qu'on peut